Nous reprenons avec Emmanuel Fein, professeur de philosophie moderne et contemporaine à l'Université de Rouen-Normandie. Merci de votre présence. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, notamment Arendt et Heidegger, Extermination nazie et Destruction de la pensée, publié en 2016 aux éditions Albain-Michel. Et aujourd'hui, vous allez intervenir sur ces deux auteurs, Arendt et Heidegger, avec le titre suivant, Arendt et Heidegger, le cinquantenaire d'un discours discuter. Merci Joanne Saïd, merci à l'association des chercheurs de l'Université de Montréal-Assas de cette invitation à participer à cet après-midi consacré au portrait d'un apparence en femme libre et engagée. Le sujet que je vais aborder est un peu moins dur que celui, évidemment, du génocide et de l'action d'Aichmann. Nous en parlions, il y a des deux jours, car il y avait à Rouen une journée sur choix et philosophie, avec notamment Anne-Anne et Édouca. Mais finalement, tout se recoupe dans cette question. Et d'ailleurs, initialement, j'avais pensé, dans ce lieu, dans ce temple du droit, parler des rapports entre la pensée de Heidegger et Arendt et la question du droit. Mais finalement, comme l'an prochain devrait paraître un ouvrage tiré d'un colloque que j'ai organisé avec des historiens l'an dernier, spécialistes de la Révolution française, un ouvrage sur Anne-Anne, la Révolution française et les droits de l'homme. Il me semble qu'on pourra ultérieurement revenir sur cette question du droit. J'ai donc opté pour un sujet qui est de l'actualité de cette année. Et nous sommes 50 ans après le discours que Arendt prononce en septembre 1969 pour les 80 ans de Martin Heidegger, quelques semaines à peine après la mort brutale de Théodore Adorno et quelques mois après la disparition de Jaspers. Je propose aujourd'hui une mise en perspective de ce texte en repartant de ce texte. de l'histoire des relations intellectuelles et personnelles entre Heidegger et Arendt. La question des rapports entre ces deux figures est un sujet complexe sur lequel on dispose d'une bibliographie léthorique au niveau international et pourtant c'est un sujet dont on peut affirmer que son étude critique n'est pas épuisée. Une première difficulté tient au fait que les relations entre Arendt et Heidegger se situent sur au moins deux plans, un plan affectif et rationnel et un plan intellectuel. À ce propos, sur l'articulation entre ces deux plans, on peut parler d'un tournant dans la façon de considérer ces relations. Un tournant qui se situe l'année 94, près de deux décennies après la mort d'Arendt. Avant cette date, si l'on savait qu'elle avait été l'étudiante, l'amie de Heidegger, il n'y avait pas de preuves écrites ni d'une dimension. C'est encore le cas avec la biographie de référence d'Elisabeth Humboldt, paruée en 82, où le ouvrage classique, mais à disputer d'État de Nio, la fuite de traces et penseurs professionnels publiés chez Payot en 82. À la fin des années 1980, Elsbietta Ettinger, né en 1924, héroïque, rescapé du ghetto de Varsovie, membre actif de la résistance polonaise au nazisme, forment le projet d'écrire une nouvelle biographie d'Arendt. Elle obtient de Marie McCarthy, l'exécutrice testamentaire plutôt de son amie, l'autorisation de consulter la correspondance alors inédite entre Arendt et Heidegger. C'est alors que Heidegger découvre la confirmation écrite d'une relation amoureuse entre l'étudiante et son professeur. Elle en tire un court ouvrage, paru en 1994, traduit en français l'année suivante, sobrement intitulé Hannah Arendt et Martin Heidegger, qui révèle donc au public cette liaison. Écrit dans un style clair, concis, l'essai est particulièrement critique en ce qui concerne Heidegger. Sur les situations, sur les caractères, l'ouvrage a des analyses d'une grande justesse et mérite d'autant plus d'être défendu qu'il a fait l'objet, particulièrement en France, d'un véritable boycott de la part des ailes de Lurien, mais aussi de beaucoup d'Arendtiens. Et bien que l'introduction française soit depuis longtemps épuisée, il n'a jamais été rédité, il n'a jamais été publié en règle de poche, on n'a pourtant pas d'équivalent à cette analyse. Une spécialiste écrite d'Arendt est même allée en 2001 jusqu'à parler à ce propos de ce livre, d'un portier de nuit de bas étage, une expression qui vaut peut-être, pour l'attitude, on va le voir, de Heidegger à l'égard de son étudiant, mais qui, en tout cas à mon sens, ne serait nullement s'appliquer à ce livre précis, pertinent, sans complaisance, le voyeurisme d'Alsby Eitinger. La seule limite de l'essai, c'est au fait qu'elle n'étudie pas, ou très peu, les relations intellectuelles entre les deux figures, mais ce n'est pas son objet. Et ce livre possède à notre mérite, c'est qu'il a obligé, les ayants droit, un peu comme lorsque j'avais parlé de Sénière et des Dix, sont sortis du bois juste après, les ayants droit ont été obligés d'accélérer la publication des lettres, échangées entre Arendt et Heidegger de 25 à 75. Elisbietta n'avait pas l'autorisation de citer les deux Heidegger, elle n'a plus que les paraphraser. La correspondance est publiée par Ursula Lutz en 1998. Donc je passe sur les particularités de la traduction française, le traducteur, qui fait partie d'une chapelle heideggerienne, supprime les références ou presque toutes au livre de Hugo Hoth, ouvrage de référence de l'historien pré-bourgeois, au prétexte que Hermann Heidegger a fait une recension négative du livre. Quand, en 32, Heidegger, pressé par Arendt de rendre raison de sa réputation d'antisémité trajet, assume ce qu'il nomme cet antisémitisme, tout en affirmant qu'il ne croissant pas la personne, le traducteur ajoute ce prétendu antisémitisme. Donc il y a toute une série de points qui seraient à reconsidérer dans la traduction, mais quoi qu'il en soit, cette traduction est aujourd'hui une référence importante pour l'étude des relations entre Arendt et Heidegger, bien entendu. Alors il est intéressant de regarder la chronologie des lettres. C'est en effet de façon très discontinue qu'elle se répartisse sur les 50 années, qui séparent 1925, de la mort d'Arendt à demi-siècle plus tard. Le premier ensemble est formé des 40 lettres adressées par Heidegger de février 1925 à avril 1928. Aucune de celles envoyées par Arendt durant ces trois années n'a été conservée par lui. Seul subisit de la main d'Arendt, un remarquable fragment autobiographique intitulé « Châtonne » en moi, rédigé, dit-elle, pour Heidegger, ainsi que le brouillon d'une lettre du 23 avril 1928 à laquelle il ne répondra pas. L'Arendt a relié les feuilles du texte avec une couverture bleue de la qu'elle lui remet lorsqu'elle vient le retrouver à Castle en avril 1925, au moment où Heidegger prononce des conférences décisives, je rappelle leur titre, le travail de Wilhelm Dilltaï et le combat actuel des Feuilletigerkampf pour une vision du monde de la chambre historique, des conférences qui sont vraiment la matrice d'être étonnée par une deux ans plus tard. Dans Châtonne, Heidegger, pardon, Arendt, Arendt, parle d'elle-même de façon dépersonnalisée à la troisième personne comme, je la cite, celle qui s'était bannie en s'exilant en elle-même et trainte par une angoisse vide, basculement de la nostalgie en angoisse, du fait de cette violence exercée contre soi avec le sentiment d'être à la fois pétrifiée et traquée. Sa liaison avec Heidegger, la com détachée d'elle-même, rendue étrangère à soi en même temps qu'elle intériorisait la violence affective et psychique qu'elle pouvait en appellement. Dans les réponses de Heidegger, il est beaucoup question du travail de ce dernier, principalement question de son travail. Et Arendt, qui s'est donné à lui « cœur et âme », comme on voit l'œil et le cœur d'ombre, il le livre en retour qu'à une stuc, un morceau, dit-il, de son âme sous la forme d'un manuscrit. C'est dix pages intitulées « Être là, pardon, d'Azai et temporalité » avec pour dédicace en souvenir des 20 et 21 avril 25, les conférences sur le combat heideggerien. Préoccupe avant tout Heidegger « Le fait que désormais lui écrit-il la vie de Arendt fait partie de son travail. » Il invoque également dans la même lettre « Ce qui se passe dans mon travail grâce à ton amour. » Heidegger ne se donne pas véritablement à elle, il lui impose le secret, tout en lui laissant espérer un monde, dit-il, devenu nôtre, un monde commun, un « nous », mais dans lequel un rôle passif lui est assigné le 8 mai 25, il lui écrit « Contente-toi d'écouter et essaye d'accompagner la démarche. » C'est désormais cette quête d'un monde commun et même d'une communauté de salut qui mobilisera Rennes sa vie entière, comme on peut déjà le voir dans la troisième partie sur la vita socialiste de la thèse qu'il consacre à Heidelberg sous la direction de Jaspers au concept de mort chez Saint Augustin. Pour la plus courte période qui va d'avril 28 à septembre 1930, la situation éditoriale s'inverse puisqu'on a trois brouillons de lettres d'Arends mais plus aucune réponse de son question. La lettre furieuse de Heidegger sur sa réputation d'antisémité enragé, envoyée durant le semestre sabbatique qui précède son engagement comme premier acteur de l'université de Fribourg à être membre du parti nazi, 23 avril 33, 27 avril 34 et suivie d'une rupture de toute relation pendant près de deux décennies jusqu'aux retrouvailles des 6 et 7 février 1950 dans un entel de Fribourg puis dans la maison même de Réveux. Deux décennies donc, celles des années 1930 et 1940 où toute perspective d'un monde commun s'est vue détruite. Rennes a fui les persécutions antisémites de la quitter l'Allemagne pour la France. Vous avez rappelé ces étapes après avoir expérimenté une semaine durant les prisons de la Gestapo de Berlin. Pour sa part, Heidegger participe à la rédaction d'une nouvelle constitution universitaire pour le pays de Bade laquelle supprime toute liberté académique, tout droit de vote. Il introduit le principe du Führer à partir du 1er octobre dans les universités du Nouveau Reich. Il accepte de prendre part à l'imploration raciale et de l'université et obtient à fort d'insistance en 1er 34 la création d'une chaire d'hygiène raciale et de biologie héréditaire. Et à ses étudiants, il prescrit dans ses cours de se donner pour but sur le long terme l'anéantissement total de l'ennemi intérieur incrusté, dit-il, dans la racine la plus intime du peuple. Reprenons plus en détail le fil de la correspondance. Tandis que les lettres de l'année 1925 étaient ponctuées d'allusions à des rendez-vous entre les amants avec l'affirmation réitérée que l'être d'Arendt et son amour font ajouter la nouvelle partie intégrante de son travail. C'est important parce que visiblement Arendt a joué un rôle dans la gestation de l'être éteint. Malheureusement, lui n'invente pas ses lettres, c'est une perte irréparable. Ce que je voulais indiquer, c'est que le ton change dès le début de l'année 1926, à savoir le 10 janvier, à la suite d'un rendez-vous manqué proposé par Heidegger mais qu'il a entre-temps oublié, oublié qui conduit Arendt à quitter Marbourg avant même la fin du semestre d'hiver. Voilà ce que lui écrit Heidegger dans cette lettre. Je n'étais pas oublié par indifférence, ni non plus parce que nombre de circonstances extérieures se sont interposées, mais parce qu'il me fallait oublier et que je t'oublierai aussi souvent que mon travail atteindra sa phase d'ultime concentration. Prendre un tel recul face à tout ce qui est humain, prendre ainsi congé de tous les rapports qu'on puisse nouer, c'est là ce que je connais de plus grandiose en matière d'expérience humaine. Le relevant de la curiosité d'exaltation de Heidegger et, on peut le dire, sa brutalité dans l'affirmation que son travail passe avant la relation amoureuse qu'il a lui-même provoquée avec son étudiant dont il faut rappeler qu'elle est à l'époque toujours mineure. Heidegger parle ensuite dans la même lettre fleuve de, je cite, la conscience que nous avons de notre existence où la rupture est aussi comprise et assumée comme ce qui donne en fin de compte à notre existence sa force qui puise une force nouvelle dans cette rupture-même. Il s'agit donc d'une lettre de rupture dont l'exaltation personnelle, la cruauté et l'égoïsme revendiqués sortent de l'ordinaire. On ne parlera pas ici, je crois, de banalité de Heidegger. La liaison amoureuse originelle qui avait débuté le 10 février 1925 aura duré moins d'un an. Le travail personnel de Heidegger lui impose de rompre un lien devenu pour lui l'entrable. Alors, en réponse, Arendt va à Hülberg, poursuit ses recherches de tests sur la direction de Jaspers et, point très important, on va voir pour quelles raisons, elle noue une nouvelle liaison amoureuse avec un étudiant et futur germaniste Beno von Wiesel et Kaiser-Waldau. C'est un disciple du Georgien Friedrich-Bundolf Beno von Wiesel prépare une thèse de doctorat sur Schiller et c'est lui qui, après 1945, va reconstruire toute la germanistique en Ammane. Encouragé par Jaspers, la liaison entre Anna et Beno von Wiesel va jusqu'à des fiançailles officieuses. Cette relation est presque toujours passée sous silence, rien dans l'édition Gallimard dans la chronologie des sangalimards de 2002. Non seulement on ne parle pas de Beno von Wiesel mais on se trompe de deux ans dans la rencontre avec Udderandos. Rien dans le biopic truffé d'approximation de Margaret et von Trotta. Cette relation nous éclaire beaucoup sur l'état d'esprit d'Aren notamment après 45. Car, entre-temps, Beno von Wiesel s'engage résolument dans le nazisme comme Heidegger. Ce qui n'arrête pas à Arendt lorsque, on le voit à la correspondance inédite dans les années 1960, elle le conseille, le soutien pour qu'il prenne pied dans les universités américaines. On sera finalement très bien reçu. Dans ces lettres, Beno von Wiesel affirme avoir adhéré au nazisme parce qu'il suivait d'été le zeitgeist, l'esprit du temps. Et, de fait, malgré les dénégations d'une autobiographie tardive qu'il publiera en 1994, très pénible, où il dit que finalement il n'a pas épousé la reine parce qu'elle était nature-friend. Ses publications des années 30, j'en ai lu plusieurs, montrent un enthousiasme pour Hitler pour son lien au Vogtstum qu'il présente comme une source d'inspiration pour le poète. Le 3 février 1965, dans une maître inédite, Arrête Morigen son ami. Tu ne dois surtout pas, dit elle, invoquer l'esprit du temps, mais tu dois dire que tu as rallié le nazisme parce que tu avais peur. C'est-à-dire qu'on voit qu'elle lui a tout pris faire entrer son ami dans le moule de sa propre conception du totalitarisme qu'elle rapporte, comme on le sait, à son essence supposée, la terre. Que l'on soit un nazi par fanatisme, par conviction, par jubilation, comme Aichman qui dit « Je sauterai avec jubilation dans la tombe parce que je sais que j'ai tué 5 millions de juifs. » Alors, Bénaud n'est pas un génécière, c'est simplement un nazi qui estime que Hitler est une source d'inspiration pour la poésie. C'est ce qui est déjà un point important. Alors, mise au courant par Jaspers, puis par une lettre d'Arendt elle-même, de ses fiancées et avec von Wiesel, Heidegger cherche en vain à la rencontrer Heidelberg à l'automne 27 pour, lui dit-il dans une lettre, fêter avec toi l'événement. Et finalement, il parvient à renouer avec elle, sans grand respect de ses fiançailles, lui donne à nouveau des rendez-vous secrets en avril 28. La première lettre que nous ayons de la main d'Arendt est, je l'ai dit, un brouillon daté du 22 avril 28. C'est une déclaration d'amour éperdu, d'acceptation de ce qu'elle nomme la solitude de son destin, mais aussi l'expression de son angoisse après un rendez-vous projeté, auquel Heidegger à nouveau ne s'est pas rendu. Et l'année suivante, un autre brouillon de lettres confirme son amour pour Heidegger et lui annonce le jour même son mariage avec Winterstern qui bientôt se fera bientôt nommer Winter Anders. De son côté, Heidegger entièrement cessait d'écrire à Arendt. Il y a déjà quelque temps qu'il s'est tourné vers d'autres amours, la principale liaison du moment semble être, d'après les lettres que l'on a, et depuis un séjour berlinois à l'automne 27, Elisabeth Blochmann, amie intime de son épouse Elfride. Là encore, la correspondance avec Heidegger est instructive. On voit Heidegger qui écrit en janvier 28 à Elisabeth Blochmann le Wologood 6 augustinien qu'elle adressait plus avant à Hannah Arendt. Et, pathétique, en 1934, il y a des pathétiques de Blochmann qui souhaite rester en Allemagne. Elle demande même à Heidegger d'intervenir auprès d'un Fredboeble et Heidegger ne fait rien. Il ne parle que de ses rencontres politiques. Il y a une sorte de, alors là, de destinie, d'insensibilité à son Dieu face à ce que vivent ses amis obligés de s'eximer. Donc, plus de relations entre Arendt et Heidegger entre 28 et 50 hormis le bref échange déjà mentionné à propos de l'antisémitisme enragé de l'auteur de Très-Ton. Alors, je ne retrace pas les temps forts de l'expérience d'Arendt. à la fin de l'année 1945, les éditeurs New-Yorkais des Partisans Review lui demandent de présenter au lecteur américain l'existentialisme à la mode et elle se concentre sans parler des français ou presque uniquement sur la philosophie allemande et conclut son article sur Heidegger et Esmerz. Et là, très intéressant, la section consacrée à l'auteur des traitants se conclut sur une critique dépassatrice. Arendt affirme que dans les traitants le « soit heideggerien » est le concept proprement opposé à l'homme, tout au contraire de la moralité ancienne selon laquelle tout acte doit inclure la responsabilité à l'égard de l'humanité. Dans le « soit heideggerien » écrit-elle, c'est la présence de l'humanité en chaque homme qui est anérité. L'article comprend en outre au début de la section sur Heidegger une longue note en trois paragraphes sur son engagement nazi. Dans le premier, il se moque du manque de sérieux supposés de son engagement politique. Dans le second, il fait mention concrètement de son entrée en 33 dans la NSDAP, des mesures discriminatoires prises contre Husserl et du fait qu'il se serait mis en 1945 à la disposition des autorités françaises pour rééduquer le peuple avant. Dans le troisième paragraphe, enfin, il considère Heidegger comme le dernier des romantiques allemands, s'inspirant de la critique schnitzienne du caractère politiquement versatil du romantisme politique. Elle dépeint le romantique en irresponsable mis tout à la fois par la folie du génie et par le désespoir. L'article est inséré dans un ensemble de six essais publiés en allemand seulement en 1948 par la maison d'édition de Van Loon formée autour de la figure respectée de Jaspers. Le paragraphe sur l'attitude concrète de Heidegger en 1933 et 1945 a rencontré des réserves de Lambert Schneider, l'éditeur, et de Jaspers. Arène répond à ce dernier dans une lettre assez fameuse que par son attitude envers Husserl qu'il a pratiquement tué, Heidegger lui apparaît comme meurtrier en puissance. Et ce paragraphe incriminé est finalement supprimé l'édition allemande comme il l'était déjà dans la traduction française très peu connue parue dès 1946 de la revue d'Ecalion dirigée par Jean-Marie. Alors, à partir de cette critique dévastatrice de l'inhumanité des traités, quand a lieu ce que l'on peut nommer le renversement d'attitude d'Arendt ? C'est là le point peut-être clé de ce que je voudrais montrer. On a longtemps daté de l'année 50 après qu'Arendt a revu son ancien professeur les 6 et 7 février à Fribourg. Le revirement est de ce fait on l'a vu comme un revirement passionnel d'une femme amoureuse. Mais l'étude des archives conservées à Marmar peut conduire à des conclusions différentes. On y trouve une correspondance avec Dolph Steinberger un livre jeunesse philosophe politique et journaliste resté dans des conditions très dures en Allemagne puisque son épouse est une spécialiste de l'art juive. Donc Steinberger en 1943 est interdit toute l'activité professionnelle mais il arrive avec son épouse à se maintenir en vie. En 1949 il écrit à Reims pour lui demander de rédiger pour le journal qu'il dirige et là d'ailleurs Hunchau une recension de l'aise sur l'humanisme publié en Suisse chez un éditeur de Berne en fait en 1948 avec un copyright de 1947. Donc c'est Antony Grunenberg que vous avez entendu l'an dernier qui a eu le mérite d'atterrir l'attention en 2006 sur ses correspondances toujours inédite mais Antony Grunenberg n'a étudié que les lettres conservées dans les Hannah-Hurman papers de Washington aujourd'hui numérisées. Elle n'est pas allée apparemment à Marbar consulter le dossier de Divan Lung le dossier Stenberger et donc elle n'a pas pris en compte tout l'échange de 1949 elle ne parle qu'un deuxième échange important aussi dont je ne parlerai pas de 1953. Or à l'été 1949 nous avons l'échange suivant dans deux lettres inédites. Le 19 août de 1949 Stenberger exprime à Arendt sa consternation à la lecture de l'étoilmanisme. Heidegger écrit-il « Cherche les relations originaires toujours plus haut dans la zone originaire de la pensée. Il détruit aussi Platon et Aristote. Enfin toute cette affaire prend un aspect insensé comme un piliasme retourné dynamitage de toutes les déterminations et conditions historiques dynamitage aussi de l'existence humaine elle-même. Loin d'abonder dans ce sens critique Arendt le répond en soulignant l'appréciation positive qu'elle fait du texte heideggerien que l'absurde du titre dans la lettre contre l'humanisme c'est bien c'est bien Heidegger porte la teinte au fondement de la pensée occidentale ne m'effraie pas non plus. Et Asperce le fait aussi parce qu'il veut à tout prix faire exploser Sprengen le cadre de la culture de l'Ouest. De quel côté qu'on le prenne c'est devenu aujourd'hui une prison dont Heidegger s'évade avec violence ce qui comme tu le vois n'a pas manqué de l'impressionner. Pas de recension critique Arendt utilise positivement on le voit le verbe Sprengen dynamité là où Steinberger au contraire s'inquiète de cette destruction et c'est intéressant parce que déjà à Davos dans la première de ces trois conférences face à Kassirer Heidegger avait soutenu que la raison comme commencement en Zas comme départ se trouve dynamité en parlant du dynamitage à De Gaulle de l'existence certainement Steinberger se croyait à l'unisson de son ami ayant lu l'article paru en janvier 46 sur l'Effetan Arendt découvre au contraire qu'elle a entre temps radicalement changé d'avis ce qui montre du moins telle l'interrogation que je vous soumets ce qui montre que la diésion Arendtienne a ce dynamitage aïe de Gorien cette violence ou au moins c'est une vision plutôt positive fruit de ces lectures récentes et largement intellectuelles alors je ne veux pas prendre trop de temps mais c'est très intéressant de voir comment en 48 les Allemands n'ont pas assez d'argent pour acheter l'impression baloise de l'aïe sur l'humanisme mais elle circule en tabuscrits et notamment j'ai retrouvé à Barbard un tabuscrits très annoté de la main de Rainer Kozelek qui avait suivi à Heidelberg un séminaire sur l'aïe sur l'humanisme donc c'est vraiment un texte clé que la réception allemande est encore largement à étudier alors dans mon livre Arendt et Heidelberger j'ai voulu retracer les principaux moments où se manifestent et se renforcent pendant deux décennies de 1949 à 1969 la communauté de pensée entre Arendt et Heidelberger en ce qui concerne leur vision de la modernité leur conception de l'existence et de la pensée mais il y a une troisième dimension de leur relation sur laquelle je voudrais maintenant mettre un accent il s'agit de la défense résolue de Heidelberger qu'Arendt assume désormais par exemple il refuse de rééditer sa critique de 1946 et répond à Calvin Schrag le 31 décembre 1955 que son essai sur l'existentialisme n'est pas seulement complètement inapproprié mais tout simplement erroné en ce qui concerne Heidelberger et de fait l'essai n'est pas réédité de son vieux à partir de 1950 Arendt va travailler main dans la main avec Elfrid à la défense de l'époux de celle-ci alors l'épisode le plus troublant de toute cette histoire c'est l'insistance avec laquelle Heidelberger met en relation les deux femmes et dans ses lettres à Arendt évoque leur rencontre dans la maison de Rotterdam avec le 7 février 1950 au lendemain des retrouvailles dans un intérêt de Fribourg le 19 mars 1950 il écrit à Arendt Arendt demeure aussi proche d'Elfrid que tu as pu l'être ici et le 12 avril il évoque le foyer incandescent de cet amour qui a projeté son éclat dans ma pièce lorsqu'Elfrid et toi vous vous êtes embrassé l'huile d'un autre de son côté Arendt écrit à Elfrid le 10 février et l'anglais très lucide sur un point vous n'avez jamais fait l'hystère de vos convictions aujourd'hui tout aussi peu qu'hier même en ce qui me concerne et elle sait elle lui dit qu'elle frie de la catalogue comme vous êtes et en débit de cela dans la même la veille elle exprime le 9 février de l'être Heidegger je la cite un sentiment soudain de solidarité avec elle et de sympathie profonde et croissante que j'ai soudainement éprouvé pour elle donc dans ce trio il n'apparaît pas excessif de considérer que désormais Martin et Elfrid vont ensemble se servir de la reine l'instrumentaliser au début des années 50 l'enjeu c'est Amadou et Yaspers puisque c'est de lui que dépendre un large part à lever l'interdiction d'enseigner qui a frappé Heidegger en 1945 après la décision d'une commission d'universitaires fribourgeois sur la banne un rapport de Yaspers sur ce point Arendt n'est pas très clairvoyante elle avoue dans sa lettre à Elfrid ne pas bien comprendre pourquoi est-ce que celle-ci lui parle autant de Yaspers Arendt joue également pour Aidegger le rôle d'agent littéraire aux Etats-Unis elle révise notamment la première traduction par Edward Robinson d'Etrickton entre 54 et 65 période de reconnaissance internationale où Heidegger n'a plus besoin d'Arendt il coupe à nouveau pratiquement toute relation à l'exception d'un bref échange en 59-60 donc la rupture de 54 et une nouvelle rupture est liée au moment où le ton change complètement là aussi dans la conscience Heidegger-Yaspers là il y a quelque chose qui n'a pas été étudié il y a quand même une nouvelle décennie de séparation Heidegger-Renaud au contraire à partir de 1965 à la suite de l'apparition des ouvrages critiques de Theodor Adorno sur le jargon de l'authenticité paru chez Sorkin en 1964 et d'Alexander Schwan sur la pensée politique de Heidegger publié à Cologne en 1965 suivi d'un article très critique qui paraît le 7 février 1966 dans le Spiegel sous le titre Metternacht Heidegger-Beltmart où sont évoqués le rapport de Heidegger-Nazis et de façon plus abusive son antisémitisme il faudrait aussi mentionner la critique de Heidegger développée la même année par Robert Bader dans Dichtergie-Wieselschaft toute autre conception de la poésie que de l'ophonopie c'est Minder qui avait invité Adorno en 1961 au Collège de France et où celui-ci avait commencé trois conférences fameuses matrice du jargon de l'authenticité le rôle protecteur que joue alors Arendt apparaît dans sa correspondance à Kiaspars elle l'eut écrit le 19 février dans un post-criptum qu'elle n'a pas aimé du tout l'article de Spiegel sur Heidegger Arendt estime que tout cela est mis en scène et organisé par le clan d'Adorno et lorsque Yaspars lui répond en évoquant tout ce qu'il sait de l'attitude de Heidegger durant les années 30 elle lui répond sèchement personne n'est au courant de ce que tu dis ce qui veut dire en clair n'en parle pas et personne n'en saura rien est âgé malade Yaspars n'a pas l'énergie de s'opposer à l'injonction de Arendt il ne publiera pas de son vivant le chapitre très critique consacré à Heidegger dans son autobiographie intellectuelle chapitre qui n'est d'ailleurs toujours pas traduit en français il a été inséré post-mortel dans la réédition de l'autobiographie de Yaspars en Allemagne seulement pas en France je crois qu'on peut dire qu'il y a longtemps qu'Arendt ne cherche plus à connaître ni à faire connaître la vérité sur les rapports de Heidegger ou la nation socialiste ce qui lui importe plus c'est de savoir qui derrière le livre de Schwann ou l'article de Spiegel selon son expression tire les ficelles c'est la formule complotiste qu'elle utilise dans la lettre la soupçonne insiste-t-elle à nouveau le clan Adorno de Francfort Adorno qu'elle nomme dans sa lettre Wiesanbrun les qualifient de demi-juifs et d'amjectes pour défendre Heidegger et Fertel-Yaspars également critiquée dans le jargon en parlant d'Adorno elle va jusqu'à utiliser à ce propos de Adorno un langage pratiquement antisémite si ce n'est pas Arendt qui avait écrit comme ça tout lecteur je veux dire elle laisserait tomber la lettre comme un acceptable demi-juif abject le 25 décembre 1969 Arendt écrit à nouveau directement à Elfrid pour la conseiller sur la réaction à avoir à propos d'une critique de Heidegger paru aux Etats-Unis je passe sur l'épisode important menons-en maintenant au fond à la question de la pensée puisque c'est ça le message pour les philosophes à juste sur le fond Heidegger avait écrit à Arendt le 13 avril 1965 sur le dos d'un faire part de remerciements pour les vues adressés à 13h75 ans la fin de la philosophie pourrait bien devenir le commencement de la pensée de l'autre à quoi elle fera écho dans une laine de 1970 cela fait bien des années depuis que j'ai lu introduction à la métaphysique j'en suis venu à me dire en pensant l'achèvement de la philosophie tu as fait place nette pour la pensée alors pour comprendre ce que Heidegger entend par pensée d'un que il faut se reporter à la séance de quelle de quelle de quelle pensée au cours de laquelle il définit négativement dans quelle phrase d'un que parce qu'il n'est pas d'un que n'importe rien ni à la science ni à la sagesse ni à l'action etc par contre d'un que c'était en d'un que pensée c'est se remémorer et Heidegger se tourne vers son auditoire pour leur conseiller de se rendre les exhorter à se rendre à une exposition sur les prisonniers de guerre allemands qui tournaient alors en Allemagne il continue c'est seulement lorsque la pensée d'un que d'un que que sera mûrir pour les allemands la vérité de leur essence une vérité qui signifie dit-il être dans l'occident la bergerie et Arendt ne saurait ignorer ce texte clé le seul dans tout le cours vraiment d'Ankel et des funistes dont il y a des passages contre la logique qui appellent tout à fait ce qu'Arendt a écrit dans les origines du totalitarisme sur la dictature de la pensée logique etc Arendt ne peut ignorer ce texte clé puisqu'elle en extrait les quatre propositions négatives sur ce que la pensée n'est pas pour les placer en exergue son ouvrage posthume Sinkin alors je conclue pour maintenant situer dans cette généalogie évidemment rapide il faudrait aller plus en détail en septembre 69 alors que Jaspers puis Adorno sont morts depuis peu Arendt a peut-on dire parce que je crois qu'elle aurait pas fait ce texte du vivant de Jaspers les coups des franches pour produire à son acmé son panégérique de Heidegger Disco radio diffusé aussitôt publié dans la revue Mercours je rappelle qu'elle est édité par Ernst Klett ami personnel éditeur de Jünger et Arendt a toujours également fait les plus grands élanches la revue Mercours se présente alors comme une revue allemande pour la pensée européenne et dans la même livraison on trouve notamment d'ailleurs un article d'un autre national socialiste apprécié d'Arendt le Gehlen Arendt procède à une véritable mythologisation de Heidegger celui-ci dès les années 1930 serait apparu nommé de la réputation et de l'ordre d'être le roi secret dans le royaume du pensée d'un Heinrich König im Reich des Denkis il y a un maître à Jünger on peut peut-être apprendre à penser quant au discours de rectorat 33 dans lequel Heidegger exalte les forces de l'intérêt du sang dans lequel il prononce l'éloge du nouveau droit des étudiants dont je rappelle que c'est un droit qui institue un numerus claus de synthésimie drastique dans la sélection des étudiants pas plus de 1,5% désormais Arendt le transfigure en texte platonicien elle le dit de façon express dans une lettre à son ami Glenn Greff l'électeur américain de Heidegger et elle le distille cela plus subtilement dans le discours de 189 la question du rapport au nazisme n'est pas abordée dans le texte même du discours d'Arendt mais seulement dans une longue note à nouveau au tour vindicatif à l'égard des critiques opposées à Heidegger l'engagement nazi est réduit aux dimensions d'une simple escapade ce qui reprend un terme qu'employait juste un an avant dans une autre émission radiophonique Jean Améry Jean Améry en 68 consacre une longue émission qui s'intitule « Die Blieben in Deutschland » de Martin Heidegger et une grande émission à ce qu'elle nomme le mage terrifique il sera paru d'ailleurs en 2004 dans le volume des écrits fut et fut de la mairie le texte n'est toujours pas traduit en français alors je mets aussi dans le débat un point très important de la note Arendt évoque le génocide mais elle le réduit je cite à une politique permanente de dépeuplement ce qui ne correspond pas du tout ici je suis des juristes la signification juridique du concept de génocide qui est forgé à l'uramère par Raphaël le politique permanente de dépeuplement mais pas exactement la définition du génocide pas un mot dans ce contexte sur l'extermination des juifs de Rome ce qui lui importe c'est de récuser toute possibilité d'accoler le nom de Heidegger à ce qu'elle nomme le terrifiant phénomène issu de l'Ivo Emmanuel Devina excusez-moi j'empiète sur ce que vous allez nous dire maintenant sera à mon sens beaucoup plus lucide lorsqu'il écrira que le nom de Heidegger a parti lié avec le crime alors Arendt construit dans les années 60-70 un dispositif disclutant pour Heidegger et jusqu'à un certain point également pour Heidegger mais c'est une autre question où l'un des principaux acteurs du génocide des juifs européens est présenté comme dépourvu de pensée c'est-à-dire précise-t-elle sans aucun motif tandis qu'à l'opposé en début de son éloge de la vérité interne et grandeur du nazisme publié en 1953 elle érige la pensée de Heidegger au rang du paradigme de la pensée ce qu'elle souligne également dans un court texte qui paraît dans le livre d'or publié à ce moment même par Closterman septembre je cite Arendt l'oeuvre et la vie de Heidegger nous ont appris ce qu'est pensée la jusqu'une et que les écrits demeureront à cet égard paradigmatiques paradigmatiques aussi du courage qu'il y a à se risquer dans la contrée énorme de l'inexplorée à s'exploser entièrement à la pensée l'audation arentienne rééditée en Allemagne en 1976 au moment de la mort de Heidegger est régulièrement utilisée depuis un demi-siècle lorsqu'il s'agit de disculper ce dernier j'ai consacré les conclusions et les dialogues d'Arendt et Heidegger à une critique détaillée de ce dispositif disculpant ainsi qu'à la conception de la pensée de l'absence de pensée qu'elle partage assez largement avec Heidegger je ne dis pas que ça se recoupe complètement mais il y a évidemment un lien qu'elle assume ouvertement certains m'ont reproché cette critique je dirais pour conclure que sincèrement je pense que cette critique est la seule façon de rendre aujourd'hui justice à Arendt c'est à dire que celle-ci a conçu à la fin des années 30 dans son essai inachevé que j'analyse intitulé antisémitisme puis au début des années 40 dans son texte sur Écriton des analyses critiques importantes de la montée de l'antisémitisme notamment dans la culture allemande et de la déshumanisation à l'oeuvre dans Écriton pour autant après qu'elle a pris connaissance de comme elle le dit la lettre contre l'humanisme elle lit au contraire son destin intellectuel à la défense de la réputation de la réputation de l'Hélugeur j'allais citer comme toute petite partie de ce travail d'avocate qu'elle a mené notamment aux Etats-Unis de sorte que nous ne retrouvons plus cette relative liberté d'appréciation critique qui pouvait caractériser plusieurs de ses écrits dans les années 38-45 si donc nous voulons retrouver en Arrête quelque chose de cette femme libre dont nous avons aujourd'hui avancé le portrait l'analyse critique de ses écrits postérieurs à l'essai de janvier 46 apparaît en tout cas m'apparaît aujourd'hui comme une nécessité merci beaucoup je m'en ai fait merci 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 Merci.